J'espère que vous avez mis à profit ce temps-là pour examiner le rapport de nos travaux qui est disponible électroniquement pour pouvoir préparer vos observations. Nous allons donc à présent examiner ce dernier point inscrit à l'heure du jour. Il s'agit, comme vous le savez, d'examiner et d'adopter le rapport de notre réunion, la réunion du comité des experts. Je dois dire et relever que ce projet de rapport a été soigneusement examiné et entériné par le comité de rédaction qui a été créé à cet effet. Dès l'ouverture de nos travaux, il y a de cela plus de 48 heures, et au sein duquel tous les cinq groupes régionaux étaient fortement représentés. À présent, je voudrais inviter son Excellence, M. Crisantos Obama-Ondo, ambassadeur de la République de Guinée équatoriale en Éthiopie et représentant permanent de la République de Guinée équatoriale auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique à présenter le projet de rapport en sa qualité de rapporteur du comité d'experts. Excellence, M. l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, M. Frère Bamba Diop, président du comité d'experts. Madame Anna Morsi, secrétaire d'exécutif adjoint, chers collègues, les ESPER, je suis vraiment ravi d'être présente physiquement avec vous. J'ai suivi le débat dans d'autres circonstances, mais je dois apprécier sincèrement le travail que vous avez battu et cette occasion pour remercier sincèrement mon seul frère président du comité d'experts, Bamba Diop, pour le travail abattu, donc j'ai eu l'honneur de vous présenter les rapports, vos rapports, les rapports d'experts, qu'on va adresser aux nôtres ministres. Projet des rapports de la réunion du comité d'experts. Introduction. La 40e réunion du comité d'experts de la conférence des ministres africains des Finances, de la planification et du développement économique via la Commission économique pour l'Afrique, s'est tenue des 11 au 13 mai 2022 à Dakar, dans un format hybride permettant une participation en personne et en ligne. Donc il y a une partie que n'a pas besoin de lire, la partie d'ouverture formelle, la participation des différents Etats membres, les déclarations préliminaires, on va tous passer ce point. et nous allons passer au 2e point, qui est l'élection du bureau et l'adoption de l'ordre du jour et du programme de travail de ces réunions du comité d'experts. Les pays suivants ont été élus à la unanimité pour le comité pour former les nouveaux bureaux. Président, Sénégal. Premier vice-président, Madagascar. Deuxième vice-président, Zimbabwe. Troisième vice-président, a dessiné à l'issue de consultations menées par la sous-région de l'Afrique du Nord, rapporteur guiné-équatorial. Deuxième partie de nos travaux. Complérendu des travaux. Point 3. Aperçu de l'évolution économique et sociale récente en Afrique. Comme je vous dis, on va économiser le temps. Donc, il y a eu une présentation de ce thème. Il y a eu des débats circonstanciels. Nous avons juste passé aux recommandations que vous avez adressées aux mes noministes. Paragraphe 21. Récomendations. A la limite des débats, le comité a formulé la recommandation suivante. A. Les états membres de la CA devraient élaborer des stratégies pour promouvoir la croissance intérieure et diversifier la production, notamment la production de l'endroit alimentaire et de production de consommation afin de promouvoir contre les sceaux extérieurs. Étude 2. Consolider la paix et la stabilité et réduire les illégalités dans leur pays afin de stabiliser les investissements, d'améliorer le climat des affaires et de promouvoir la mobilisation des ressources intérieures et la croissance. Petit 3. Améliorer l'administration et l'application de la fiscalité, réduire les résonérations fiscales et éliminer les pratiques des corruptions et le flux financier illicite. Petit 4. Accélérer la mise en oeuvre complète de la zone de libres de chance continentale africaine afin d'en tirer au maximum davantage et de développer une résilience face aux chocs extérieurs. B. La CA devrait Petit 1. Aider les Etats membres à mener des recherches analytiques sur la répercussion des chocs qui subissent leur économie, y compris celles découlant de la guerre en Ukraine. Petit 2. Aider ces Etats membres à définir des mesures pour faire face aux effets de la pandémie et de la guerre en Ukraine et en évaluer l'efficacité. Petit 3. Fournir une assistance technique aux Etats membres pour favoriser la diversification et la numérisation économique, accroître le remplacement des implications, rationaliser la politique commerciale, développer le commerce électronique et stimuler la mobilisation des ressources nationales. Point 4. Évaluation des progrès d'intégration régionale en Afrique. Il y a eu une présentation des débats. Les recommandations sont suivantes. Paragraphe 28. A la lumière des débats, les comités formulent les recommandations suivantes. A. Les Etats membres de la CIA devraient créer des chaînes de valeur régionale dans des domaines comme la production d'engraines et de produits pharmaceutiques pour améliorer la résilience des pays africains en temps de crise. Petit 2. Promouvoir l'agriculture non seulement pour les exportations hors du continent africain, mais aussi pour répondre à la demande sous le continent. Petit 3. Construire des infrastructures voulues pour promouvoir, tirer parti, des retombées de l'accord de librescence continentale africaine. Petit 4. Promouvoir les investissements en Afrique par l'amélioration des conditions cadres pour l'investissement. Petit 5. Mettre à profit les possibilités d'offrir par des initiatives d'intégration régionale comme la zone de librescence continentale africaine pour favoriser la reprise et la transformation économique post-pandémie. Petit 5. Petit 6. Renforcer les synergies entre les pays afin d'assurer une plus grande efficacité dans les approvisionnements de certaines matières premières comme les engraines. B. La CIA devrait 1. mener une étude sur la possibilité pour l'Afrique de mutualiser ces ressources et matières premières et de mieux gérer ces stocks pour pallier les fluctuations des prix. 2. Oeuvre à l'identification de dialogue entre les Etats membres dans le cadre de la zone de librescence continentale africaine. 3. Ces employés renforcer les capacités de ces Etats membres dans l'utilisation des outils permettant de calculer l'indice africain d'intégration régionale. 4. Appuyer ces Etats membres dans le collecte des données et la constitution des bases des données sur le commerce des produits à valeur ajoutée vue d'une analyse si plus pointue du commerce intrarégional. 5. Engager un dialogue sur un monnaie numérique des banques centrales pour l'Afrique. 6. Déterminer les principaux obstacles à l'accélération de l'intégration économique africaine et aider ces Etats membres à les surmonter. 7. Envisager de contribuer à la création d'une in-box africaine de matière première étant donné la recherche des ressources dont dispose le continent. Point 5. Présentation du thème de la 54e session de la commission. Il y a eu des présentations et il y a eu des débats. Les principales recommandations par rapport à ce point se trouvent au paragraphe 34. A la lumière des débats, les comités formulent les recommandations suivantes. A. Les Etats membres de la CA devraient 1. améliorer la gestion de leurs ressources naturelles de leurs dépenses publiques pour estimuler la croissance et le développement. 2. Mettre en place des mesures de soutien aux secteurs agricoles afin de réduire l'impact d'inflation, assurer la sécurité alimentaire et accroître les commerces intra-régionales. 3. Tirer parti de la zone de librescence continentale africaine pour en faire un moteur croissant qui renforce la résistance au choc extérieur. B. La CA devraient 1. soutenir les efforts des États membres visant à intensifier la mobilisation des ressources intérieures, notamment en créant un environnement propice aux secteurs privés et en approvendisant les marchés des capitaux nationaux en exploitant les vastes fonds de pension continentale en loutant contre le flux financier illicite et en récapacitant les banques de développement national et régional. 2. 2. Encourager ces États membres à envisager la révision des règles de la ECD dans le but de baiser les taux de crédit à l'exportation et de faciliter le développement du commerce. 3. Aider les États membres à obtenir un meilleur accès aux liquidités et à des financements abordables, notamment grâce à la réaffectation des droits de tirage spéciaux, à la mise en place des opérationnels de la facilité de liquidité et viabilité au financement climatique innovant en utilisant les capitaux naturels du continent, à l'application des modèles d'approvisionnement utiles par la plateforme africaine des fournitures médicales et l'Afrique vaccin d'acquisition trousse à l'amélioration de la nationalisation financière des pays et au soutien à la sixième reconstitution des ressources de fonds africains de développement. Point 6. Question statutaire. Dans ce point-ci de question statutaire, nous avons eu trois rapports. Le rapport du secrétaire exécutif sur l'activité de la commission économique pour l'Afrique qui couvre la période d'avril 2021 au mars 2022. Le rapport sur la suite donnée aux résolutions issues de la conférence des ministres africains de finances de la planification du développement économique. Le troisième rapport a été le rapport de la septième session de formes régionales africaines pour le développement durable. Dans le contexte de ces trois rapports, les recommandations appellent le débat. On le trouve au paragraphe 38. À la suite, à la lumière du débat, le comité a formulé les recommandations suivantes. A. Les états membres de la CIA doivent mobiliser les sources nationales pour financer le développement en prenant des mesures pour accroître le recouvrement des impôts et indiquer les disparitions illégales de fonds résultant de flux financiers illicites. La CIA devrait pour sa part de concert avec la Commission de l'Union africaine, les ministres africains de finances et le gouvernement des banques centrales plaider davantage pour une augmentation du financement et du développement en faveur des pays africains, notamment pour l'élargissement de l'initiative de suspension du service de la dette au pays à revenu intermédiaire, l'apport d'un service de la dette, l'apport d'un financement adéquat au fonds fiduciaire pour la résilience et la durabilité et la réaffectation des droits d'étirance spéciaux aux pays qui ont le plus besoin de ressources ou aux banques multilatérales africaines. Le but étant de faire en sorte que les pays africains se aient un meilleur accès au financement comme détenir de leurs faiblesses quotas au fonds monétaire international. 2. Continuer à soutenir la commission climat du bassin du Congo dans la mobilisation de financement pour rendre opérationnel le fonds bleu pour le bassin du Congo. 3. Soutenir la création des marchés normales des droits d'émission de carbone sur la base des principes énoncés dans l'accord de Paris relatifs au changement climatique de 2015. 4. D'enforcer l'initiative qui souvienne les Etats membres dans leurs efforts pour accroître la mobilisation des ressources nationales en augmentation, la collecte des recettes et le ruisant le flux financier illicite. 5. Aider ces Etats membres à développer la capacité d'utiliser l'intelligence artificielle pour collecter des indicateurs supplétifs afin de suivre le progrès accompli dans la réalisation des objectifs de développement durable. 6. Développer des initiatives et des programmes ciblés visant à répondre aux besoins des pays enclavés. Point 2 E et F il s'agit point 2 de cadre de programmation en moyen terme 2022-2025 projet de plan programme pour 2023 point de cadre stratégique de la commission économique pour l'Afrique projet de budget programme pour 2023 rapport d'étape sur la transformation et la modernisation des systèmes statistiques nationaux en Afrique. Sur ces 3 points indiqués les recommandations générales sont les suivantes on le trouve au paragraphe 44. A la lumière du débat le comité a formulé les recommandations suivantes. A. Les états membres de la CIA devraient explorer la création de recettes fiscales à partir de l'économie numérique. 2. Sensibiliser les parlementaires et les décideurs à l'importance des données dans l'élaboration des politiques. 3. Élaborer et mettre en oeuvre des programmes complètes des collègues de données conformément aux besoins des programmes de développement notamment pour les plans de développement nationaux les objectifs de développement durable des Nations Unies et la Zanda vers le sortant de l'Union africaine. 4. Développer l'utilisation de la numérisation de la collecte des données. B. La CIA devrait renforcer son soutien à ses États membres dans la conception de leurs plans de développement nationaux et leur permettre de reprendre et d'appliquer les recommandations pratiques à l'issue des travaux analytiques réalisés par la CIA. 2. Allouer ses ressources budgétaires aux activités prioritaires en relevant de son mandat de façon à éviter le double emploi et la répétition des actions comme entreprise par d'autres organisations. Aider ses États membres à recueillir des données économiques sur une base trimestrielle et à collecter et utiliser les données et des statistiques au niveau régional et locales. 4. Renforcer les capacités techniques de ses États membres en matière de méthodes innovantes de collecte des données. 5. Renforcer la capacité de l'Institut africain de développement économique et de planification à maintenir et accroître les soutiens qu'il apporte aux États membres de la CIA. Les experts ont analysé aussi le rapport des réunions des comités intergouvernementaux de hauts fonctionnaires et d'experts de différentes régions. C'est le point G. Le point A, le rapport intermédiaire sur les activités de l'Institut africain de développement économique et de planification. Pour ces deux rapports, après la présentation et le débat, les experts ont recommandé ce qui suit le paragraphe 48. A la lumière du débat, le comité a formulé les recommandations suivantes. A. Les États membres de la Commission devraient mobiliser davantage des ressources et verser leurs contributions dans le délai imparti pour assurer une mise en oeuvre pratique et cohérence de développement des IDEP. de définir domaine prioritaire au niveau national pour guider les activités d'appui à la CIA et en matière de planification de développement. Point 3. Mettre la CIA au courant des changements des points de contact pour assurer que les nouveaux titulaires sont suffisamment informés et peuvent faciliter au niveau national les intérations avec l'Institut et compris la réflexion des formations sur le processus et programmes de l'IDEP. 4. Renforcer le système des données pour contribuer à l'élaboration des politiques éclairées, notamment en ce qui concerne le suivi et évaluation des progrès de la transformation économique et l'industrialisation. Point 5. Concevoir des politiques de développement axées sur les pilières thématiques de chacun des bureaux surrégionales. B. La CIA devrait diffuser largement auprès de cet état membre sa politique sur la mise en recouvrement des contributions y compris cette destinée à l'IDEPT. En occurrence individualiser chaque état membre et verser sa contribution. 2. Améliorer la diffusion outils comme le bois outil pour la planification intégrée et l'établissement des rapports auprès de ses états membres pour faciliter la formulation et la mise en œuvre de politiques fondées sur des données probantes. 3. Accompagner les pays et les sous-régions du continent africain dans leurs efforts visant harmoniser leurs politiques industrielles liées à leur stratégique de diversification au niveau régional. 4. Encreuser ses états membres à pratiquer et apprentissage pour la paire par l'intermédiaire de l'IDEPT afin de promouvoir prendre en compte les conclusions des examens analytiques dans leurs instruments nationaux de développement. Point I et Z il s'agit des rapports de la 40e réunion du comité politique social de la lutte contre la pauvreté et du genre. J'ai le rapport de la 2e réunion du comité de développement du secteur privé d'intégration régionale du commerce des infrastructures et d'industrie et de la technologie. Après la présentation de ces 2 rapports et les débats dans la salle les espéros sont faits des recommandations au paragraphe 52. A. Les états membres de la CA devraient 1. valider délibérément à ce que l'égalité de sexe soit au coeur des stratégies de l'environnement de post-COVID-19 afin de remédier aux efforts néfastes inégaux de la pandémie sur ces femmes et les pauvres. 2. Promouvoir l'inclusion financière et l'aptitude à se servir d'outils numériques pour l'automatisation économique des femmes afin de rendre le profit économique de celles-ci et leur capacité à saisir les possibilités qui présentent. 3. Lier la croissance économique et la création d'emplois à la protection sociale pour assurer leur durabilité. 4. Élargir la couverture et les champs d'application de la protection sociale afin de protéger les personnes pauvres et vulnérables et améliorer la protection de la santé de ces personnes. 5. Donner la priorité à l'emploi inclusif fait durable pour les jeunes en estimulant la création d'emplois dans les secteurs à forte productivité. 5. 6. Placer l'ombardisation au centre de la planification de l'éveloppement national et renforcer la planification de l'éveloppement économique local. 7. Intensifier les efforts visant à élaborer et appliquer des stratégies nationales pour la mise en oeuvre de la zone de libre-échange continentale africaine notamment en les harmonisant avec les autres stratégies nationales. 7. La CIA devrait 1. soutenir ces Etats membres dans l'élaboration des politiques et des stratégies globales de protection sociale. 8. Entreprendre les études approfondies dans ces Etats membres pour intensifier les portes d'inégalité et de vulnérabilité en vue de concevoir les mesures d'intervention ciblées. 3. soutenir ces Etats membres dans la mobilisation des ressources pour le développement des infrastructures, y compris pour l'énergie renouvelable. 4. soutenir la mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre du programme de développement des infrastructures en Afrique afin d'accroître les liaisons nécessaires à la facilitation des échanges dans la zone de librescence continentale africaine. 5. Aider ces Etats membres à renforcer leur capacité à s'engager dans les négociations amenées dans le cadre de l'accord portant la création de la zone de librescence continentale africaine, notamment lors de phases 2 et 3 couvrant les questions des droits de propriété intellectuelle et du commerce électronique. 6. soutenir ces Etats membres dans la conception et la mise en oeuvre de ces stratégies numériques, de régimes juridiques et réglementaires des outils d'application conformément aux stratégies continentales dans ces domaines. Le point K et L, il s'agit des rapports sur l'appui du système des Nations Unies à l'Union africaine et au nouveau partenariat pour le développement d'Afrique. L'autre rapport est les amens à mi-parcours du programme d'action de Vienne en faveur des pays de développement sans littoral pour la décennie 2014-2024. Il a eu l'appréciation de ces deux rapports et aussi des débats intéressants dont le comité a fait ces recommandations dans le paragraphe 56. A. Les Etats membres devraient 1. poursuivre l'examen des plans d'engagement national des Nations Unies et de l'opération des équipes des pays des Nations Unies en tenant compte des besoins et des priorités des pays. 2. envisagez la mise à niveau des infrastructures et la nécessité d'adopter des mesures proactives pour éliminer les barrières commerciales entre les pays en développement sans littoral entre ces pays et les pays voisins qui ont un accès coûteux. Côtière. B. La CA devrait 1 continuer d'accompagner les efforts visant à mieux coordonner les activités de développement entre les différentes organisations afin de réduire au minimum les difficultés de coordination et de mobilisation des ressources au niveau national. 2. Continuer de recevoir une coalition thématique pour faire face aux enjeux transversaux. 3. Déterminer sur le plan quantitatif dans lequel mesure les priorités du programme d'action d'Extambul en faveur des pays les moins avancés pour le désigné 2011-2020 ont été réalisés et recensés les ajustements qui s'imposent pour améliorer la mise en oeuvre. 4. Continuer à aider les pays en développement sans littoral à mettre en oeuvre les stratégies de la zone de libres de chance continentale africaine en délaborant des niveaux nationaux et régionaux. 5. Proposer des actions de formation d'assistants techniques ciblées sur les questions des commerces des transports et différentes structures qui tiennent également compte des répercussions de la COVID-19 et des problèmes de connectivité liés dans le pays en développement sans littoral. 7. Date lieu et thème de la 56e session de la commission après la présentation et le débat les experts ont recommandé ce qui suit au paragraphe 61. A la lumière du débat la commission a formulé la recommandation suivante A. La CEA devrait collaborer avec le bureau pour affinir le thème en tenant compte des gestions du comité B. La conférence des ministres africains des finances de la planification et du développement économique devrait accepter les dates et les lieux proposés par la 56e session de la commission. Monsieur le Président, c'est le rapport de ce père que je vous soumette. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On applaudit son excellence, monsieur l'ambassadeur Obama, pour l'expose de notre compte-rendu, le fruit de nos travails lors de ces trois derniers jours. Je voudrais à présent inviter les honorables délégués à faire des observations sur la partie recommandation que son excellence vient de nous livrer. Merci. Merci. Je voudrais également profiter le temps que les honorables délégués qui souhaitent intervenir soient identifiés. Nous rappeler que l'exercice étant de faire un focus sur les recommandations la partie forme, on laissera ça avec les membres du bureau ainsi que le comité de rédaction et au passage que nous félicitons pour l'excellent travail qu'ils ont eu à faire lors de ces 48 heures passées pour nous permettre en tout cas d'en arriver à là à un document qu'on est en train d'examiner. Encore une histoire, merci beaucoup pour le comité de rédaction. Yale Lesotho qui souhaite intervenir. s'il vous plaît, honorable délégué, on est en train de prendre le... I am not sure if I didn't get some of the points clear. Honorable délégué, I was expecting to hear the committee perhaps putting a recommendation on how it is going to guide the member stays on the use of SDR allocations to support physical policy operations. Because in our case it wasn't easy. I remember we had some conflicts with central bank when we were trying to use the SDR to support government operations. Most of the time they were telling us that that instrument is only for balance of payment support. So I am still expecting to perhaps get some deeper guidance on how probably can we tap on that. Another point which I think I didn't get it clear is is perhaps how ECA can assist member states in matters perhaps training conducting trainings or technical support on areas related to public debt issues. So I am not sure if that was also put forward as a recommendation. The last point is on the use of digital currencies cryptocurrency blockchain technology. I still want to learn a lot on how governments can use that technology perhaps as a means of financing development issues. Thank you. Merci honorable délégué. Je voudrais je pense on a recensé le Soto et le Ghana avant d' le Sénégal aussi on l'ajoute la liste. Je voudrais vous suggérer de prendre une bonne fois pour tout l'ensemble des honorables délégués qui souhaitent intervenir pour permettre de faciliter le déroulement de notre travail de mission. Donc le Soto a déjà pris la parole. nous avons le Ghana et le Sénégal en ligne. Donc j'ai le plaisir à remettre la parole à l'honorable délégué du Ghana. Vous avez la parole. Monsieur Chairman, thank you very much for the opportunity to contribute to refining the report of the technical committee. Mr. Chairman, have three brief comments and inputs to make. So paragraph 34, which borders on the recommendations with regards to the team of the 54th session. if you go to the B part, the I, which talks about ECA should support the effort of its member states to scale up domestic resource mobilization including through creating and enabling business environment for the private sector, deepening domestic capital markets, leveraging the continent's vast pension funds, curbing illicit financial flows, I would like to introduce some phrase before the recapitalization. So after curbing illicit financial flows, I think we should have deepening digitalization of services and tax administration. I repeat, so after curbing illicit financial flows, I'm proposing that we include deepening digitalization of services and tax administration, comma, then you conclude with, you continue with, and recapitalizing national and regional development banks. So that's the first proposal I'd like to make. and this is because when we're discussing domestic resource mobilization, we saw digitalization as a very important tool, and I just want us to highlight that in that recommendation. So that's number one. Number two, in paragraph 44, in paragraph 44, where we talk about recommendations with regards to statistics, I would like to propose that with regards to the recommendations on member states of ECA, which is 44A, after the fourth recommendation, which is extend the use of digitalization in data collection, I mean, our discussion suggested that member states should actually invest in some of these data collection efforts, et cetera. So I would like to propose an additional recommendation, which is a fifth recommendation. So that recommendation would be member states should invest in data and statistics, data, science, and technologies, including in geospatial information technology. So that's the recommendation I should propose. So in other words, I repeat. So there will be a fifth recommendation, which reads, member states of ECA should invest in data and statistics, data, science, and technologies, including in geospatial information technology. Full stop. And then lastly, but not the least, Mr. Chairman, paragraph 52. Mr. Chairman, if you go to paragraph 52 of the report, just give me a second, Mr. Chairman, to go there. So in paragraph 52 of the report, there is a recommendation with regards to, sorry, with regards to ECA, so 52B, with regards to ECA. That's the first recommendation. It says support, ECA should support its member states in developing comprehensive social protection policies and strategies. So Mr. Chairman, I realize that in most places where it says ECA should support, it seems to me that it's a bit vague. I mean, support means what? Does it mean financial support? Does it mean technical support? What kind of support are we talking about? So not only in this paragraph, but I'd like to recommend that where we use the word support, at least we should be more shall I say specific with regards to what type of support ECA can provide because I'm not sure ECA can provide all manner of support. There are some specific supports that can be provided. So that's just to draw our attention to it and for us to tighten up some of the recommendations to make sure that when it comes to implementation, we can implement them without any problems. Thank you very much, Mr. Chairman. Thank you very much, honorable délégué du Ghana, for the suggestions in terms of ajout, recommendations, but also to be much more specific in the interventions that we would ask to the Commission. The Sénégal, honorable délégué, Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much to the reporters and the team who worked for us to make this project and recommendations. The recommendations that I would propose to what we added is a bit on the recommendations issues from the recommendations related to the transformation and modernization of statistics. Alors, 44, propose to add a recommendation that is on the support of state adoption à l'adoption du système de comptabilité nationale de 2008 et à l'harmonisation des méthodes de compilation des comptes nationaux. Merci. Vous pouvez le formuler, vous pouvez répéter s'il vous plaît pour qu'on... Oui. Appuyer... 44B. Oui. Accompagner les États pour la migration au système de comptabilité nationale de 2008 et à l'harmonisation des méthodes de compilation des comptes nationaux. Et la méthode de compilation... Des comptes nationaux. C'est très technique. La méthode de compilation des comptes... Parfait, merci. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres... honorables délégués qui souhaiteraient intervenir tout en précisant à nouveau que le but, c'est d'affiner les recommandations sur la base de l'excellent travail réalisé par le comité de rédaction que nous-mêmes nous avons choisi où, je le rappelle, l'ensemble des... des cinq... groupes sous-régionaux sont fortement représentés. Je voudrais vous inviter à cet effet à ne pas insister sur les aspects grammaticaux, notamment pour nous, les francophones, et à se focaliser vraiment sur les recommandations qu'on voudrait bien soumettre à nos autorités. Honorables délégués de la République centrafricaine, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Président, et merci aussi à l'équipe du rapport qui a bien voulu mettre à notre disposition vraiment la synthèse de tout ce qui a été dit pendant ces trois jours. C'est vrai, le document a été vraiment parfait, mais ça reste une œuvre humaine. C'est pourquoi je voulais suggérer quelques idées par rapport déjà au point 28. Le Petiti, donc la première recommandation, fait allusion à la crise. Mais je me dis, on parle de post-crise, mais je me dis, est-ce qu'on ne peut pas aussi développer cela pour prévenir les crises, notamment la crise alimentaire. Donc c'est juste ce petit ajout de crise alimentaire après la formulation qui a été faite que je suggère. Et même au niveau de 0.6, on a fait allusion, 0.5 plutôt, on a fait allusion à la transformation économique post-pandémique. Je crois qu'on a aussi évoqué la guerre de l'Ukraine. Donc en dehors de post-endémique, je pense qu'on peut parler aussi de tout type de crise. Et aussi, bon, je voulais intervenir tout à l'heure par rapport au point 44. Et comme le délégué de Ghana en a parlé, mais j'en profite simplement pour partager une expérience. C'est vrai que des actions, trois recommandations ont été faites en ce qui concerne les statistiques, parlant de la sensibilisation des parlementaires et autres, parlant également de l'élaboration par les gouvernements et aussi de l'utilisation de la numérisation. Mais une petite expérience, c'est que si le gouvernement ne s'investit pas trop par l'acquisition de ces outils, de la nouvelle technologie, ça poserait problème. Au niveau de la République centrafricaine, on est en train de chercher à géolocaliser les différentes réalisations. Mais le problème qui a bloqué, c'est parce que certains acteurs de terrain n'arrivent pas à avoir à disposition les outils, le téléphone, le smartphone. Donc ça pose problème. Donc c'est pourquoi si on investit dans ça, on aura de manière instantanée les informations. et nous savons que détenir les informations, avoir les données, c'est vraiment un pouvoir et ça permet de bien, comment dire, formuler nos actions et obtenir les résultats que nous recherchons. Le dernier point, c'est vraiment, vous allez excuser mon ignorance si c'est pas ça, le point 56, donc la recommandation de 56, fait allusion au petit 3i d'Istanbul, alors que moi je croyais qu'il s'agit de Vienne. Donc si c'est vraiment Vienne, si c'est vraiment Istanbul, excusez mon ignorance. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable délégué, pour cette proposition et l'appui que vous faites à la proposition de l'honorable délégué du Ghana. On a bien pris note. Merci. Donc nous avons bien, ah, je voulais résumer, l'honorable délégué de la Namibie. Thank you very much, Chair, and I would like to join others who congratulated the secretariat. I've got only two, only 56, that concerns the landlocked, really I would like that or I propose that we should include, I don't have the specific centres, but I would like that the issue of ECA to support the identification of projects or programs, cross-border programs to facilitate trade. It should be included on this area of 56. The other one is a small one on 61. Let me just go there. It's too small on my phone here, but I've got, I've written my comment here. let me not waste time. There's a recommendation which recommends to the minister that they should, maybe, it's a strong word, maybe we could just use the way that to consider the dates rather than should. that is my submission, Chair. Thank you. Thank you. Honorable délégué pour la proposition d'atténuer un peu la proposition que nous formulons à l'attention de nos autorités et on a bien noté la proposition d'accompagner les projets transports de frontières. Effectivement, dans votre intervention, vous l'aviez soulevé. je voudrais remercier les honnables délégués qui ont, en tout cas, qui ont fait des propositions supplémentaires à l'attention de nos valeureux rédacteurs. S'il n'y a pas d'objection, le comité de rédaction a bien noté les propositions additionnelles de recommandations dans les domaines soulevés par les honorables délégués du Lissotau, du Sénégal, du Ghana, de la Centrafrique ainsi que de la Namibie ainsi que l'atténuation dans la proposition qu'on devra faire à nos autorités pour adopter la date ainsi que le thème de la prochaine conférence des ministres qui devrait se tenir à Addis Ababa en mars ou avril 2023. Encore une fois, merci beaucoup pour ces points de vigilance. Le comité a bien noté et je vous propose je ne vois pas de très loin, difficilement maintenant à la Mauritanie, très proche voisin. Merci, Monsieur le Président. Je félicite les rapporteurs et le comité de la qualité de ce rapport. J'ai juste une petite suggestion concernant le point 58 relatif à la date et le lieu et le thème de la prochaine session. Il a été dit qu'au cours du débat qui a suivi, les experts ont généralement accepté les dates et les lieux proposés et marqué leur accord pour les thèmes proposés. Je vous rappelle que le thème c'est favoriser le redressement et la transformation de l'Afrique pour réduire les inégalités et les vulnérabilités. Donc, ma suggestion c'est que il a été signalé que le secrétariat a été invité à réfléchir à l'inclusion des concepts transformation inégalités et vulnérabilités dans ces thèmes. Alors, si on regarde les thèmes, ces concepts-là sont déjà intégrés. Donc, je crois qu'il faut enlever cette phrase. C'est une redondance. Merci. Merci pour ce point de vigilance honorable délégué. On a bien noté effectivement pour cette répétition. Le secrétariat a bien noté ainsi que le comité de rédaction. Nous allons ajuster votre proposition. merci encore une fois pour vos propositions. Nous allons, si cela vous convient, avancer dans l'ordre du jour en invitant son excellence, M. l'ambassadeur Obama, à nous faire la lecture des projets de résolution qui seront soumis à l'examen de la conférence des ministres. Excellence, vous avez la parole. Merci beaucoup, M. le Président. Je vous remercie de lever aussi. Oui, vous voulez. En suivant les mots du Président, le comité de rédaction et le secrétariat a bien pris note de tous vos commentaires pour en réussir, pour en redresser et pour être fidèle à nos débats lors des trois derniers jours. Donc, je pense que c'est important de reconnaître ça. Bon, notre rapport, on a passé la première partie de nos rapports, c'était la recommandation. la deuxième partie de nos rapports est annexée par une annexe, une annexe qui est composée de dix résolutions que je pense que nous ne pourrons pas lire toutes les résolutions. Je vais essayer de... Je pense que ce sont des résolutions que nous avons bien débattues et poursuivies à nos ministres pour qu'ils puissent l'examiner et l'adopter si nécessaire. Donc, il s'agit de dix résolutions. La première résolution est concernant le financement de la reprise de l'Afrique et au-delà. Cette résolution, bon, c'est une résolution qui est composée de dix paragraphes, dix paragraphes substantiels dont nous pouvons effectivement lire la première partie. Conscience d'un rôle important des droits de tirasse spéciaux comme source de financement consignal et d'un rôle de l'importance de la nouvelle émission des droits de tirasse spéciaux peut jouer pour accélérer la reprise de l'Afrique après la crise actuelle alors que l'allocution des droits de tirasse spéciaux a bénéficié de manière disproportionnée aux pays développés malgré les bonnes situations bauxétaires et l'air faible d'utilisation de ces droits. Un, félicite la Commission économique pour l'Afrique, les ministres africains de financement et de fonds monétaires internationaux d'avoir facilité la création du groupe de travail de haut niveau sur une nouvelle architecture financière mondiale qui fonctionne pour l'Afrique. Deux, demande à la Commission économique pour l'Afrique de continuer à porter son leadership intellectuel et son soutien technique aux délibérations du groupe de travail de haut niveau et d'encensurer le secrétariat. Trois, demande également à la Commission économique pour l'Afrique de soutenir la prolongation de l'initiative de suspension des services de la dette pour deux années supplémentaires et le redressement de l'initiative au but de deux à cinq ans. Quatre, félicite la Commission économique pour l'Afrique d'avoir lancé la facilité des liquidités et des durabilités. Cinq, appelle le pays, les partenaires de développement, les organisations internationales, régionales et surrégionales à apporter leur soutien au financement et à la défense des nouvelles facilités des liquidités et des durabilités. Six, demande à la Commission économique pour l'Afrique de faciliter la mise en place opérationnelle de la facilité des liquidités et de la durabilité notamment en mobilisant des ressources financières des pays, des partenaires de développement et des organisations internationales, régionales et surrégionales qui la soutiennent en utilisant la possibilité d'un soutien grâce à la nouvelle émission des droits de tirage spéciaux de fonds monétaires internationaux. demande également à la Commission économique pour l'Afrique de poursuivre sa campagne en faveur de la réforme d'architecture financière internationale afin de permettre aux pays africains d'avoir accès plus facilement et à moindre coût aux ressources des institutions financières multilatérales et régionales. Huit, prie à la Commission économique pour l'Afrique de fournir une assistante technique fonctionnelle et des services de renforcement des capacités aux pays qui soutiennent, qui souhaitent participer à l'initiative de la facilité de liquidité et de durabilité qui remplissent leurs conditions prérequis. Prie également à la Commission économique pour l'Afrique d'aider les pays et de faciliter la remission d'obligations vertes, bleues et liées aux objectifs de développement durable afin de stimuler les investissements dans les mesures d'adaptation climatique et la préservation des ressources naturelles en s'appuyant sur la fonctionnalité de la facilité des liquidités et d'urabilité. Dix, demande à la Commission économique pour l'Afrique de s'engager des actions de sensibilisation et de mobilisation l'appui en faveur de la réaffectation des droits de tirage spéciaux aux pays qui ont les plus besoins pour relever les défis sociaux, économiques et environnementaux, y compris la rétrocession des droits de tirage spéciaux aux banques nationales de développement afin de soutenir les priorités de l'Afrique en matière de financement du développement, de mieux constituer l'avenir de prévenir à un développement vert et durable comme la préconise des programmes de développement durable à l'horizon 2030 et l'agenda 2063, l'Afrique que nous voulons de l'Union africaine. Deuxième résolution importante de la transformation numérique pour trouver des solutions innovantes. innovantes. Cette résolution comporte six paragraphes, donc nous avons lu seulement les paragraphes ci-dessus qui sont de la partie substantielle. Première partie, paragraphe 1 de ces résolutions, prier à la Commission économique pour l'Afrique de soutenir davantage le développement des capacités en matière d'identité numérique pour l'ensemble du continent africain afin de promouvoir un développement durable inclusif. de dépasser les caractères informels des économies africaines, d'améliorer la mobilisation des ressources nationales, d'accélérer la mise en place opérationnelle dans la zone de libres d'essence continentale africaine et d'éveiller à ce que personne ne soit laissé de côté. Deux, prier également la Commission économique pour l'Afrique de poursuivre ces initiatives visant à renforcer la participation des femmes et des filles aux stratégies de transformation numérique. Trois, demande instantanément à la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec la Commission non-africaine et d'autres partenaires de soutenir la mise en oeuvre de la déclaration de l'OMÉ sur la cyberségurité et la lutte contre la cybercriminalité. Quatre, prier à la Commission économique pour l'Afrique de renforcer ses travaux sur l'exploitation des technologies numériques et de la innovation pour permettre aux membres d'explorer des nouveaux domaines de l'économie des données afin de croire les possibilités de commerce et d'éveloppement et d'exploiter les avantages de l'humanisation au service des redressements et des stabilisations des économies respectives. Cinq, demande à la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec la Commission non-africaine et d'autres partenaires d'aider les pays africains et la Commission économique pour l'Afrique à concevoir des mécanismes innovants supplémentaires pour finaliser et mettre en oeuvre de ces stratégies de transformation numérique. Et six, demande également à la Commission économique pour l'Afrique de redoubler les efforts pour soutenir le développement du commerce numérique sous le continent africain afin d'accélérer la mise en place opérationnelle de la zone de libre essence continentale. Excusez-moi. Résolution 3. Titre de la résolution Réloge les rôles des partenaires pour la production de vaccins en Afrique dans l'amélioration des résultats sanitaires en Afrique. Cette résolution a seulement trois paragraphes substantiels qui disent le premier paragraphe dit comme ceci demande à la Commission économique pour l'Afrique aux autres organisations parafricaines aux principaux acteurs de la santé mondiale aux partenaires de développement aux institutions financières régionales et internationales et aux secteurs privés de mobiliser des fonds pour atteindre l'objectif et l'initiative des partenariats pour la production de vaccins en Afrique à savoir sur assurer un accès ininterrompu à des vaccins au coût abordable et de haute qualité en Afrique en satisfaisant 60% de la demande des vaccins de continent par la production locale d'ici 2040. Deux, demande à la Commission économique pour l'Afrique de collaborer avec la Commission de l'Union africaine, le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies et le groupe de travail pour l'acquisition de vaccins en Afrique pour élaborer une loi type de l'Union africaine sous les assards groupés en vue d'une possible adoption de celle-ci de manière à renforcer la cohérence des mécanismes de mise en commun des ressources et à créer une certitude quant à la demande de vaccins produits en Afrique. Trois, et sortes à la Commission économique pour l'Afrique à aider les États membres à identifier, conserver et développer la main d'œuvre de la production les produits des propriétés intellectuelles, les savoir-faits industriels africains, la technologie et le financement nécessaire à une certitude de production de vaccins commercialisables, viables et financement durable en Afrique. C'est un travail lourd, vous avez fait beaucoup de travail. Résolution numéro 4, le titre s'agit de les orientations stratégiques à actualiser, les cadres de programmation au moyen terme 2022-2025, et les plans de programme et les budgets de programme pour 2023. Cette résolution est longue finalement, mais il y a seulement deux paragraphes importants à souligner. Ayant récemment les cadres stratégiques à actualiser, les cadres de programmation au moyen terme et les plans de programme et les budgets de programme pour 2023, un, paragraphe 1, approuvent les cadres de programme au moyen terme 2022-2025. Deux, adoptent les plans de programme et les budgets de programme pour 2023 de la commission économique pour l'Afrique. Résolution est les données et les statistiques. C'est résolution à six paragraphes importants, substantiels. Premier paragraphe. Demain, sous-jetant membres de la CIA de continuer à soutenir le travail de transformation et de modernisation des statistiques officielles qu'effectue le groupe africain créé par la commission africaine des statistiques et la commission économique pour l'Afrique en comprenant les responsables de l'organisation nationale de ces statistiques à l'Afrique et de leur demander d'adopter, de leur mettre en oeuvre une feuille de route pour la transformation et la modernisation des systèmes nationaux des statistiques. Deux, engazent les organisations et partenaires panafricaines à orienter et coordonner leur soutien vers la modernisation des systèmes nationaux des statistiques. Trois, exhortent les États membres de la CIA à consacrer des ressources financières suffisantes à la mise en place des systèmes statistiques modernes qui répondent de manière adéquate aux besoins en statistiques et en données officielles pour la planification et la prise des décisions. Quatre, encouragent les États membres de la CIA à continuer de produire des données et de s'agréguer conformément aux méthodes et aux lignes directrices de l'Organisation des Nations Unies y compris les systèmes de comptabilité nationales. Cinq, engazent le gouvernement et les systèmes des Nations Unies et des partenaires de développement à fournir un soutien financier matériel et technique aux États membres qui n'ont pas d'être pris des recensements lors de la série 2020 pour qu'ils entreprennent des recensements avant le fin de la série 2020 en 2024 et à soutenir la mise en œuvre en Afrique des recensements intérieurement basés sur la technologie lors de la série 2030 2025 2034. Demande à la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec d'autres partenaires régionaux, notamment la Commission africaine et la Banque d'Afrique en développement de continuer à aider les États membres de la CIA à renforcer les capacités de leur système de statistiques et de données. Résolution F, l'appui de la Commission économique pour l'Afrique aux pays des moins avancés dans le cadre de la 50e conférence des Nations Unies sur les pays moins avancés. Donc, cette résolution a trois paragraphes. Dans le premier paragraphe, Demande à la Commission économique pour l'Afrique de faire rapport sur les progrès réalisés par les pays africaines les moins avancés dans la mise en oeuvre du programme d'action des droits. Deux, demande également à la Commission économique pour l'Afrique de déployer tous les outils et ressources appropriées pour soutenir la planification, l'élaboration des politiques macroéconomiques et des gestions de la dette fondée sur des données probantes dans les pays africains les moins avancés. Trois, demande un autre à la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec le BUGO de autres représentants pour les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral et les petits états insulaires en développement de continuer à aider les pays les moins avancés dans la mise en oeuvre et les suivis du programme d'action d'Addis-Abeba issu de la 3e conférence internationale sur le financement et développement et des programmes de développement durable de l'origine 2030 en concordant son action avec celle de diversification de diverses entités des Nations Unies en sensibilisant l'opérationnel en mobilisant et soutien les ressources de la communauté internationale en faveur des pays les moins avancés en créant des partenaires multipartis en s'adressant à toutes les parties prenantes notamment en établisant des partenaires avec la société civile et les secteurs privés afin de renforcer leur soutien à ces pays résolution G l'accroissement des investissements dans les transports pour optimiser les avantages de la zone des libres échanges continentales africaines de la société cette résolution a finalement 4 paragraphes substantiels conscient qu'il mise en oeuvre l'effectivité de la zone de libres échanges continentale africaine nécessite des infrastructures et des services de transport transformationnel adéquates conscient également que la zone de libres échanges continentale africaine offre de vastes possibilités de vêtissement dans l'infrastructure, les services de transport. 1. Félicite la Commission économique pour l'Afrique d'avoir entrepris une étude concernant les implications de la libre-essence continentale africaine sur la demande de l'infrastructure et des services de transport. 2. Priez la Commission économique pour l'Afrique de diffuser largement les conclusions de l'étude et d'entreprendre, si nécessaire, d'autres études sur la question. 4. Demande à la Commission économique pour l'Afrique de continuer à aider les États membres à mettre en oeuvre les programmes de développement de ces infrastructures en Afrique et les marceaux uniques du transport aérien africain. Paragraphe 4. Priez la Commission économique pour l'Afrique en collaboration avec ses principaux partenaires, notamment la Commission union africaine et la Banque africaine de développement, d'aider ces États membres à mobiliser des ressources financières pour la modernisation des liaisons, des transports qui sont essentiels à la mise en oeuvre à la zone de libre-essence continentale africaine et pour l'investissement dans les équipements des transports nécessaires pour faire face à l'augmentation des volumes des essences induites par la zone de libre-essence continentale africaine. Résolution H. Les certifications du carbone. Ces résolutions à 4 paragraphes, donc les espères adressent au ministre. Paragraphe 1. Demande à la Commission économique pour l'Afrique d'apporter un soutien technique et consultatif aux États membres de la CEA intéressés par la mise en oeuvre des processus de certification et d'accréditation de carbone en termes d'accès au marché des crédits carbone et aux commissions régionales sur le climat telles que la Commission climat du bassin du Congo. Pris la Commission économique pour l'Afrique de continuer à apporter un soutien au renforcement des capacités d'État membre de la CEA intéressés et des commissions régionales sur le climat telles que la Commission climat du bassin du Congo en matière de comptabilisation et de notification des processus de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. 3. Demande à la Commission économique pour l'Afrique de fournir un appui technique et consultatif aux États membres de la CEA intéressés pour évaluer le potentiel de stockage de carbone dans l'air actif naturel. 4. Demande également à la Commission économique pour l'Afrique de s'associer aux banques régionales pour élaborer une stratégie de mobilisation de ressources financières en s'appuyant sur les possibilités d'offres par les crédits d'émissions de carbone. Il reste très peu de résolutions, je pense qu'il reste 2. 8e résolution, lutte contre le flux financier illicite, le renforcement des avoirs perdus. Nous avons 5 paragraphes. Le 1er paragraphe sur cette résolution félicite la Commission économique pour l'Afrique ainsi que la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement de l'Office des Nations Unies contre les drogues et les crimes, qui sont les 2 dépositaires d'indicateurs 16.4.1 des objectifs de développement durable relatifs aux flux financiers illicites et de son cadre conceptuel pour avoir piloté les méthodologies convenues par les Nations Unies pour mesurer les flux financiers illicites dans 12 Etats membres. 2. Demande à la communauté internationale de prendre des mesures appropriées au niveau national, régional et mondial pour faire en sorte que les flux financiers illicites soient traités comme un défi systématique au niveau mondial et que la communauté internationale adopte un mécanisme de coordination mondiale pour surveiller systématiquement les flux financiers illicites. 3. Demande aux secrétariats de la Commission économique pour l'Afrique de coopérer avec la Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, les forums des administrateurs fiscaux des pays africains et d'autres partenaires de développement pour renforcer les capacités des Etats membres de la Commission économique pour l'Afrique et des institutions, notamment en matière de politique et d'administration fiscale, des coopérations fiscales internationales, de lutte contre le blanchissement d'argent, de prévention de la corruption et des mesures coercitives connexes de recouvrement et de restitution des actifs et de gouvernance des ressources naturelles. 4. Président, le secrétariat de la Commission économique pour l'Afrique et d'autres partenaires de renforcer les capacités des pays africains permettant de contrôler les lacunes de l'architecture internationale afin de développer leur attitude à suivre, mesurer et rendre compte de l'évolution des flux financiers illicites au titre d'éducateur 16.4.1 des objectifs de développement durable et en concevoir des mesures pour renforcer les flux financiers illicites. 5. Priez à l'Organisation des Nations Unies d'entamer sur cette surface des négociations relatives à une convention internationale en matière fiscale avec la participation de tous les Etats membres et des parties prenantes concernées. a envie d'éliminer l'érosion de la barre d'impositions des transferts de bénéfices, l'évasion fiscale, y compris l'imposition de plus-value et d'autres abus fiscaux. Dernière résolution, enfin, le programme de gestion de la culture et du patrimoine. Cette résolution compose de 3 paragraphes. Donc, le comité reconnaissance que l'objectif du programme de s'appuyer sur l'initiative continentale pour donner aux communautés locales des moyens d'agir, grâce au renforcement des capacités et d'autres interventions dans le secteur de la culture, de la création, de la gestion du patrimoine, maximisant ainsi une puissante avantage stratégique de l'Afrique, son patrimoine, et à ton tour, renforcer le secteur de l'art de la culture du patrimoine en vue de favoriser le développement économique des pays africains. 1. Demande à la Commission économique pour l'Afrique de continuer à soutenir les programmes de gestion du patrimoine dans le but d'apporter une contribution aux initiatives continentales pour qui promeuvent les secteurs de la culture et de la création comme levier de développement durable et de demander instantanément aux Etats membres de fournir un appui technique et financier pour la mise en oeuvre du programme. 2. Prier instantanément à la Commission économique pour l'Afrique de continuer à encourager les Etats membres à redoubler des efforts pour reconnaître les potentiels économiques de leurs ressources patrimoniales et de consagrer un part importante de leur budget à leur protection, leur gestion et leur mise en oeuvre. 3. Prier la Commission économique pour l'Afrique de continuer à engager les institutions clés du continent africain, les organisations internationales d'intervenantes dans la gestion. le développement et le financement du secteur de l'art, de la culture et du patrimoine et à collaborer à la mise en oeuvre des programmes afin de renforcer la contribution économique du secteur. Monsieur le Président, avec ce dernier paragraphe de 10e résolution, ce sont les 10 résolutions que le comité d'experts adresse à la conférence. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Vous méritez beaucoup d'applaudissements. Merci encore, Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Obama. à présent, on doit examiner la proposition de ces résolutions qu'on doit soumettre aux autorités. Il faudrait peut-être qu'on organise un peu la prise de parole pour être davantage efficace. qu'on a été durant ces deux derniers jours. J'invite les honorables délégués à porter leur observation sur les parties qui ont été lues par son excellence, l'ambassadeur Obama. À présent, je vais ouvrir les débats. Je vois que le Bénin souhaite intervenir. le Sénégal. En ligne, il n'y a pas personne. Je voudrais passer à présent la parole à l'honorable délégué du Bénin ainsi qu'au Sénégal tout en les invitant à avoir un esprit de synthèse pour permettre la Namibie. S'il vous plaît, Yuki. J'invite les honorables délégués à synthétiser leur intervention pour nous permettre un peu de clôturer en apothéose le travail qu'on a entamé depuis mercredi. Merci, honorable. Merci, monsieur le président. Mon commentaire concerne la première résolution, la résolution sur le financement de la reprise de l'Afrique et au-delà, notamment en son point 3, qui dit, demande également à la Commission économique pour l'Afrique de soutenir la prolongation de l'initiative de suspension du service de la dette pour deux ans supplémentaires et le rechelonnement de l'initiative au bout de deux à cinq ans. Alors, notre proposition à ce niveau, c'est d'ajouter un petit groupe de mots qui dit pour les pays qui le souhaitent pour la simple raison que le Bénin a décidé de ne pas participer à cette initiative et nous maintenons jusqu'à ce jour à cette position. Donc, c'est important pour nous que ce groupe de mots apparaît dans la résolution. Merci beaucoup. Merci, honorable. Nous passons la parole à l'honorable délégué de la Namibie. Thank you, Chair. My intervention also is on the first resolution. I'm talking to number seven. Chair, what I'm saying, I just need really comfort. My point, it seems, is taken by that number seven, but as I'm saying, I need comfort whether this includes the upper-middle-income countries. I understand here it says African countries, but really upper-middle-income countries are having the problem to access this lower-cost financing. So, if the House allows, despite the fact that upper-middle-income countries are included in that African countries, maybe we can just include the way including upper-middle-income countries. Thank you. That is my proposal. Thank you very much for the proposition. The honorable délégué du Sénégal, on compte sur votre esprit de synthèse. Thank you, Mr. President. During the discussion, a concern about the concern was raised to the appreciation of the risk of investment by the agences of notation which contribute to renforcing the credit. And so, this preocupation has been well taken in account in the consideration of the first resolution, but in the recommendations, it does not appear in a specific way. We would like to add a recommendation that will be set up after the CET and it says, it says, it demands to the CIA to work with the Commission of the Union African at the place of the agency of the credit which will allow to facilitate for the African countries access to this credit. So, I think that will in any case take into account the preocupations that are raised by the Sénégal. Je vous remercie. Merci, honorable. Nous avons, bien sûr, noté les propositions des honorables délégués de la Namibie, du Bénin et du Sénégal et nous les remercions au passage pour des ajouts, surtout, dans un certain nombre de projets de résolution qu'ils ont bien voulu nous demander. Le comité de rédaction ainsi que le secrétariat ont bien noté ces dites propositions. Je pense que les autres délégués ont bien noté et bien approuvé ces suggestions qui rendent beaucoup plus spécifiques un certain nombre de résolutions. Donc, on a bien pris note et le comité de rédaction se chargera d'ajouter soit une résolution ou bien de bien préciser, notamment pour le Bénin qui souhaiterait que, pour l'initiative-là, c'est celle des pays qui souhaitent le faire. Donc, c'est bien noté, bien acté. merci encore une fois pour votre patience, votre compréhension et votre pragmatisme qui, tout ça a permis à notre Assemblée de cheminer doucement mais sûrement vers ce moment précis. et je voudrais, avant les discours de clôture, renouveler nos félicitations, remerciements à tous les honorables délégués ainsi que à l'équipe de rédaction qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre très fidèles nos discussions ainsi que les propositions de recommandations et de résolution. Encore une fois, merci beaucoup. avant, je voudrais dire qu'à ce moment précis, étant donné qu'il n'y a pas d'objection supplémentaire d'objection, demander, en tout cas, formuler que le rapport a été adopté moyennant les observations qui ont été ajoutées. Je voudrais applaudir ce moment précis. Merci encore une fois. à présent, je vais passer la parole et inviter Mme Mourcy, secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour l'Afrique, chargée des programmes et économistes en chef, afin de son allocution finale. Mme Mourcy, vous avez la parole. Mme Mourcy. Sous-titrage ST' 501 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 structural transformation and to achieve the 2030 agenda for sustainable development and the goals of agenda 2063 the Africa we want of the African Union to name a few figures the the IMF estimates that annual expenditures for the continent related to sustainable development goals are expected to rise by a hundred and fifty four billion US dollars and by an additional two hundred and eighty five billion US dollars for the next five years to ensure an adequate response to COVID-19 Africa also needs about sixty six billion US dollars annually to invest in its health systems and infrastructure to reduce its disease burden furthermore over three trillion in mitigation and adaptation is needed by 2030 to address challenges of climate change distinguished colleagues ladies and gentlemen to address the continents financing gap considerable efforts must be deployed to raise the necessary funding ECA will continue to provide technical support to member states to formulate and implement innovative financing mechanisms that go beyond traditional approaches including new methods for pooling private and public revenue streams blended financing deepening capital markets using pension funds for development projects issuing of SDG linked bonds and new incentives to reduce the cost of credit furthermore ECA will continue to provide technical assistance and advisory services to member states to strengthen their tax administration capacities increase tax revenues and combat illicit financial flows we have called upon development partners multilateral and and regional development banks and private lending institutions to assist our countries in mobilizing the needed financial resources to meet their development needs in the critical areas of infrastructure health education and climate change we have also called upon development partners in multilateral and regional development banks to support African countries to secure adequate climate finance so they can adapt and mitigate against the growing impacts of climate change and ensure that they embark on investments in low carbon climate resilient development path including energy transitions sustainable infrastructure improved agriculture and land use practices in addition education we have urged developed countries to extend the debt service suspension initiative the DSSI for two more years with a rescheduling at the end of two to five of two to five years to support efforts to recycle the hundred billion US dollars in special drawing rights to consider issuing additional SDRs that could fund innovative mechanisms such as the liquidity sustainability facility LSF that allow African countries to improve liquidity stabilize currencies and reduce the cost of credit finally we look forward to the ministerial segment of the conference to consolidate the recommendations emanating from the experts committee meetings I commend all of you for the essential contribution that you have made in this meeting thank you for your attention thanks thank you Madame la secrétaire exécutive adjointe de la Commission économique pour l'Afrique, Madame Morsi, Excellences, Mesdames, Messieurs les représentants du corps diplomatique accrédité à Dakar, Excellences, Ambassadeur Obama, Excellences, Mesdames, Messieurs les directeurs des bureaux sous-régionaux de la CIA, Mesdames, Messieurs les experts des États membres, Mesdames, Messieurs, en vos titres et rangs respectifs, honorables invités, chers participants, nous voici au terme de nos travaux après trois jours de travail intense. Permettez-moi avant tout propos de renouveler au nom du ministre de l'économie, du plan et de la coopération de la République du Sénégal, et à mon nom propre, notre profonde gratitude à l'égard de la Commission économique pour l'Afrique, ainsi qu'à tous les pays membres, organisations régionales, gouvernementales et non gouvernementales, les personnes ressources, les médias qui ont pris part à cette réunion d'experts préparatoires, à la conférence des ministres au titre de l'année 2022. Je voudrais également remercier chacune et chacun d'entre vous pour l'assiduité, la ponctualité dont vous avez fait montre et qui nous ont permis de mener à terme, dans le délai imparti, le programme de travail très chargé. Je voudrais également apprécier très positivement la qualité des documents et des rapports présentés par la CIA. A ma qualité de président du comité des experts, je suis assez bien placé pour en attester. Et je vous demande en conséquence de bien vouloir approuver par applaudissements et des ovations toute l'équipe de la Commission ainsi qu'aux interprètes qui ont fait de nous un travail remarquable. Travail qui a permis de conduire les travaux que nous venons de faire. Mesdames, Messieurs, Honorables invités, Permettez-moi aussi d'adresser mes vives félicitations au président du bureau sortant du comité des experts, Son Excellence l'Ambassadeur Obama, pour tous les efforts consentis et les progrès réalisés depuis la dernière conférence des ministres. Aux membres du tout nouveau bureau élu que j'ai l'honneur de présider, je souhaite plein succès et leur assure toute ma reconnaissance et ma parfaite disponibilité. Mesdames, Messieurs, Distingués délégués, Chers invités, Notre continent s'engage résolument au regard des récents développements sur la voie de la relance économique malgré la pandémie de la COVID-19 et le conflit en Ukraine. Je me réjouis du égard à nos discussions durant ces trois journées des progrès significatifs accomplis par le continent dans la promotion des programmes d'intégration, notamment grâce à l'adoption de politiques pour stimuler le commerce intra-africain et la promotion de l'intégration macroéconomique de toutes les communautés économiques régionales. Vous conviendrez avec moi que les contraintes en matière d'infrastructures de statistiques fiables, de diversification et la faible intégration continuent encore d'entraver notre processus de développement socio-économique. Chers honorables invités, comme l'aussi bien souligné la plupart des experts durant ces derniers jours de réflexion et d'échange au sein de notre comité, notre continent fait face aux impacts de la triple crise de la pandémie de COVID-19, de l'urgence climatique et de la guerre en Ukraine, qui affectent tous nos pays et constituent des menaces sérieuses à la reprise économique escomptée ainsi que la réalisation du programme de développement durable. Comme l'a souligné Mme la secrétaire exécutive adjointe, les immenses besoins de financement de notre continent ont été exacerbés par cette pandémie et la guerre en Nucrète appellent de notre part des réponses urgentes, coordonnées et concertées afin de relever ensemble les multiples défis, notamment ceux de bâtir des systèmes éducatifs et sanitaires plus performants et plus résilients, de construire des infrastructures routières, ferroviaires, portières, aéroportières de qualité, mais aussi de lutter contre le changement climatique et ses effets de plus en plus dramatiques pour nos populations. Dans ce contexte, il est urgent de trouver les ressources nécessaires en vue de financer les grandes priorités identifiées dans l'agenda 2063 et de réaliser pleinement le développement durable à l'horizon 2030. C'est dans cet esprit que je voudrais saluer le leadership de Mme Vera Songwe, la secrétaire exécutive de la CIA, pour les efforts remarquables qu'elle déploie en vue d'amener les institutions financières internationales à augmenter les ressources pour soutenir les pays africains à mieux combattre la crise à multiples facettes. A ce titre, je voulais juste souligner le plaidoyer qu'on doit faire pour la réallocation des DTS qui est un besoin plus que nécessaire pour permettre à notre continent de faire face à ces différentes crises. Ces efforts doivent être soutenus à l'interne, effectivement, par la mise en oeuvre des réformes nécessaires pour promouvoir la transparence, la responsabilité dans la mobilisation des ressources domestiques. Mesdames, Messieurs, honorables délégués, plus que des contraintes, les chocs externes peuvent constituer une opportunité pour nos États et pour cela, il s'agit d'adopter des stratégies nationales pour promouvoir la croissance et la diversification, y compris celle des produits alimentaires afin de nous prémonire contre ces chocs exogènes. De renforcer la paix et la stabilité afin d'améliorer l'environnement des affaires et de promouvoir la mobilisation des ressources nécessaires à la croissance. De tirer également partie de la zone de libre-échange continental africaine et d'utiliser surtout les technologies numériques pour renforcer la résilience et accélérer l'industrialisation de nos économies. Je demeure convaincu que les conclusions et recommandations issues de nos travaux, une fois appliquées, auront des impacts positifs, significatifs sur la réalisation du programme de développement du continent. Pour terminer, mon propos, je voudrais adresser mes chaleureux remerciements à l'ensemble des experts venus de tous les pays d'Afrique et des participants pour la qualité des contributions la généroser dans la réflexion qu'on a conduite depuis ces trois derniers jours. Nos félicitations et remerciements vont également à l'endroit du comité d'organisation, je le répète, aux interprètes, aux hôtesses, mais aussi aux rapporteurs, bref, à tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement ainsi qu'également aux médias qui ont permis une bonne couverture de cette manifestation. Je voudrais à ce moment précis déclarer close la présente réunion du comité des experts de la 54e session de la conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique qui s'est tenu à Dakar. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. je l'ai dit dans mon propos donc je peux déclarer close la réunion du comité des experts de la conférence des ministres africains en charge des finances de la planification et du développement économique. Merci encore une fois et bonne continuation. merci. 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 Merci.